La marche vers l'indépendance, ces militants sécessionnistes le savent, les jeux sont quasiment faits, eux c'est sûr, ils voteront pour l'indépendance du Sud-Soudan. Je vais voter pour la séparation parce que ça fait maintenant plus de 50 ans qu'on est unis et ça fait 50 ans qu'on n'a rien. Se séparer du reste du Soudan, c'est le seul moyen d'éviter la guerre civile. Du 9 au 15 janvier, près de 4 millions de Sud-Soudanais, majoritairement chrétiens, se prononcent par référendum pour ou contre l'indépendance. Un vote historique, ultime étape du traité de paix signé en 2005 entre le Nord et le Sud et qui a mis fin à plus de 20 ans de guerre civile entre les deux régions. Le président soudanais l'a dit à Jouba le 4 janvier, il reconnaîtra le Sud indépendant si tel était son choix. Dans cette hypothèse, le Soudan se verra amputé du tiers de son territoire. Problème, c'est au Sud que se concentrent la majorité des champs de pétrole. Une précieuse ressource qui représente 90% des revenus du Sud, 60% de ceux du Nord. Les puits de pétrole sont au Sud, mais les infrastructures sont au Nord. Donc les deux parties devront se mettre d'accord pour que le pétrole continue de couler. Outre le pétrole, la frontière entre les deux entités n'est toujours pas tracée. Si le Sud devient indépendant en juillet prochain, les deux pays devront aussi se pencher sur la question du partage de la dette et du sort d'Abiei, une région pétrolifère, est donc disputée. Sans compter que ce référendum ouvre une véritable boîte de pandore en Afrique. Les frontières héritées de la colonisation seront remises en cause. Un précédent serait créé pour d'autres régions tentées par la sécession.